hello hello alors je vous retrouve pour une ouverture du petit paquet que m'avait envoyé stéphanie pour mon anniversaire je ne l'ai pas ouvert je ne sais pas du tout ce qu'il contient on va découvrir ça ensemble alors donc là bas le happy birthday j'ai pas trop d'autre choix que de le sacrifier bon tant pis j'ai tout déchiré dommage alors on m'a fait une stack enveloppe avec la collection on my way d'artemio donc comme je l'ai déjà dit à la base d'une collection que je n'aime pas mais qui quand elle est bien scrappée comme ce que je m'avait déjà envoyé ben c'est joli elle m'avait envoyé ça elle m'avait envoyé ça donc je vous l'avais présenté en vidéo c'était avec le tuto de adeline plumes scrap et je me rends compte qu'en fait elle m'a envoyé tout que j'ai jamais utilisé d'habitude je me sers de ce qu'on envoie mais en tout cas je m'en suis pas servi peut-être les sortir tiens donc à faire donc elle m'avait envoyé pas mal de petits trucs mais comme j'ai pas j'ai pas cette collection du coup je m'en suis pas servi voilà pourquoi ceci explique cela je m'en servirai peut-être à l'occasion mais ouais j'ai pas la collection donc voilà elle m'avait envoyé ça avec des petites petits embellissements tout ça tout ça il y avait des jolies choses je vous remettrai en lien le l'ouverture en vidéo de ce que j'avais reçu de elle j'avais oublié je vais ressortir tiens ça va me donner l'occasion de m'en servir et de rappeler à mon soulevant voilà donc à rire donc voilà cette collection là bas je vous disais je suis pas fan 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 mais quand c'est bien en crappé c'est plutôt joli alors stéphanie m'a envoyé je pense que c'est un aimant ouais c'est un aimant bon je te remercie mais je ne te l'avais jamais dit mais alors je te le dis hein c'est parce que je veux juste être honnête ces petites poupettes là alors elle plaise à beaucoup de monde mais moi elles me font flipper je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi du tout mimi elle adore aussi my love scrap patricia l'adore aussi mais moi ces petites poupées là je sais pas elles me font flipper de ouf alors c'est super bien fait c'est super bien mais désolé mais moi ça elle fait peur donc si ça ne te dérange pas je pense que je l'offrirai à quelqu'un qui aime parce que je veux pas l'avoir en face de moi elle me font peur ces petites poupettes je sais même plus de qui c'est bah il ya une marque qui fait ça mais je sais plus qui je crois que c'est all and create mais alors je peux pas le savoir je t'en avais jamais parlé mais je t'ai déjà dit à à séverine à à mimi moi ils font peur donc c'est adorable de ta part mais je la renverrai à quelqu'un parce que je vais faire des cauchemars si je l'ai avec moi mais en tout cas c'est très très bien fait ouais je sais je suis je suis chelou mais je préfère être honnête ne m'envoyez pas de poupettes elles font peur voilà mais c'est mais c'est très bien réalisé c'est très joli plus tu as fait du truc en 3d avec la patte de structure je pense voilà c'est très très joli c'est très très bien fait mais mais voilà on veut pas surtout pas mais ne m'en envoyez pas de ça moi je j'ai peur j'ai peur de ça mais sinon c'est très bien fait bon passons à la stack enveloppe alors alors là ah ok d'accord ah oui d'accord tu avais mis en aimant pour mettre ça bah du coup je remplacerai je mettrais un autre truc ici pour je fais tout tomber je me fais attaquer par mes trucs de scrap je mettrais autre chose d'aimanté pour voilà j'avais un aimant ici je vais essayer de trouver attend je vais trouver une solution il y a ça en aimant comme ça et puis admettons dans les embellissements qu'elle m'avait fait mais ça écoute on va faire ça on va venir coller un bel embellissement donc ça est ce que je peux ah bah parfait ah je peux l'enlever en fait ok dac la queue donc non bah écoute on va trouver autre chose à faire dessus mais voilà en tout cas je te remercie beaucoup donc je suis même pas obligé de venir mettre à la voie là je suis même pas obligé de venir mettre un aimant je peux venir le penser là derrière comme ça parfait excuse moi excuse moi excuse moi mais c'est vrai que je sais pas pourquoi je j'ai un truc à une phobie de ces petites poupettes bref c'est pas grave donc alors elle m'a fait une jolie pile d'enveloppes ici donc on a ah bah parfait un petit sachet de thé infusion suite vanille une infusion à vanille tiens je n'ai jamais goûté celle là merci beaucoup n'inquiète pas ici bah je vais remettre la petite fleur sans l'aimant je vais venir la recouler comme ça ça va cacher le ce qu'il y avait avec l'aimant alors ça c'est un autocollant je pense de la collection je sais pas s'ils ont fait ce d'autocollant c'était mieux non je vais partir mieux ça je vais enlever ce qui dépasse niveau ni connu rien parfait ça y'a pas l'aimant et on est assez nickel les trucs qui ont collé là je les enlevé donc là m'a mis un bel arc-en-ciel avec des dots un papillon donc là ici je peux venir fermer derrière impeccable ah je l'ai j'en ai fait un tout à l'heure de deux nœuds comme ça ils sont sympas je les aime bien un peu en 3d je les ai moi j'essaye de les faire un peu en 3d ils sont jolis je l'avais sur à l'île donc là on a alors c'est marqué ces petits bonheurs qui rendent la vie si belle très joli en super l'appel de l'océan et smile en découpe ça je sais pas ce que c'est comme matière est ce qu'on ouvre et l'ouverture à s'il plaît l'ouverture est juste là ah ok d'accord tu as fait une grande pochette comme ça on ouvre oui désolé j'ai été coupé mais comme je ne fais pas de montage très très belle cette découpe en bois ça a l'air vachement fin punaise c'est c'est fin de chez fin ces plantes à faim et là eh ben ça doit être aussi à la alors je j'imagine que tu as une j'ai pas envie d'arracher j'imagine que tu as une imprimante 3d pour faire ce genre de découpe c'est super beau j'en ai pas je sais même pas comment ça marche j'arrive pas concept à visualiser comment ça fonctionne mais en tout cas merci beaucoup donc là l'appel de l'océan alors ça ça va être parfait pour mettre sur mes découpes sur mes si je fais un album pour mes vacances alors je vais essayer d'enlever les petits trucs en bois qui se sont foutus entre les deux franchement ouais canon vraiment le top c'est une finesse j'adore ça je vais regarder merci beaucoup 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 je vais mettre de côté mais délicatement parce que ça m'a l'air quand même super fragile et en fait des découpes en bois j'en ai plusieurs ça c'était ce que m'avait envoyé laurence crappe mais je les utilise pas malheureusement c'est un peu bête faudrait que je les utilise en fait faudrait que je me fasse une petite pochette avec une petite pochette pour les mettre dedans et les utiliser parce que sinon je m'en servirai pas et j'en ai plusieurs j'en ai plein j'ai ça j'ai ça aussi celle que de coco feeling pour l'automne c'était des découpes en bois comme ça elles sont chouettes mais c'est vrai que je pense pas les utiliser donc je vais les sortir je vais mettre devant mon bureau sinon je les utiliserai jamais je vais tout foutre là dedans et je vais les mettre à portée de vue parce que sinon je les utiliserai pas je me connais si c'est pas devant mon nez ça va passer à l'as mais c'est vrai que quand on voit la finesse du truc alors ça je peux le faire à la cricotte je peux le faire à la cricotte mais j'en ai jamais fait il faut que j'achète le matériel nécessaire peut-être qu'un jour j'en ferai ce que j'avais acheté la lame profonde pour faire justement ce genre de choses parce que ça coûte cher quand même quand on regarde quand on achète en magasin mais je me dis que en plus comme je peux le faire faudrait que j'achète faudrait que j'investisse dans ce qu'il faut pour le faire peut-être me faire ça prochainement et j'avais oublié que j'avais eu un badge en lin aussi peut-être je vais mettre là comme ça je savais devant mon nez et je vais m'en servir bref et on continue on continue donc merci beaucoup stéphanie donc là on a ensuite des découpes donc là elle m'a mis un tout mini mini fleurs avec le vélo là et balade en famille c'est mignon très mignon alors ici on a un chou cool ah oui j'ai oublié de vous dire j'ai mis depuis hier là le truc que m'a acheté dan qui sent bon là et ben je peux vous dire qu'il sent bon ça sent c'est c'est fou j'adore je les ai mis sur mon bureau j'ai allumé aussi mais là je n'ai pas encore allumé je vais le faire tiens la bougie qu'elle m'avait envoyé qui sent super beau c'est vraiment hyper agréable d'avoir des bonnes odeurs comme ça dans la scraproom alors je vous dis que je n'ai plus de place donc je vais vous faire voir je vous détache pour vous montrer un petit aperçu de mon bureau voilà donc là c'est juste un petit peu chargé vous voyez donc là au dessus j'ai ma plaque aimantée avec tous mes petits trucs voilà donc vous voyez un petit peu le bazar donc c'est tout est vraiment calé un petit peu n'importe comment et après en haut il ya encore un petit peu de bordel aussi voilà donc là j'ai mis l'enveloppe là que j'ai reçu de enveloppe que j'ai reçu de de l'oriane et après là c'est encore mon bordel voilà et ensuite si vous voulez voir il ya juste un moment j'ai mis un petit peu de tous les créats que j'étais en train de scraper mais il y en a aussi par terre il y en a partout donc quand je vous dis que j'ai plus place c'est pas une légende c'est que j'ai plus de place c'est pas pour dire j'ai pas envie de recevoir mon créat non 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 c'est pas ça c'est juste que réellement j'ai plus de place bon voilà je réinstalle à l'alors donc là c'est bon j'allume la bougie alors ça c'est un sachet qui sent bon normalement mais comment ils disent le faire on tient je vais juste comme ça ou faut que je perce bien envie de percer pour ça sent plus les petits ça sent plus fort et bah parfait je vais l'accrocher bah là j'ai un crochet donc tant qu'à faire heureusement que mon père m'a mis des crochets partout dans mon bureau merci beaucoup stef ouais maintenant je t'appelle stef entre nous alors ici qu'est ce qu'on a de joli encore des découpes et des tamponnages je veux en avoir de quoi faire n'est ce pas alors elle m'a mis des étiquettes un peu effet couture je voulais simplement te dire merci parfait ça je garde j'aime beaucoup ensuite là on a des découpes de petits tags un peu effet couture donc ça c'est super je fais plus beaucoup d'aquarelle faut que je m'y remette la poupette mais tu pouvais pas le savoir il y en a plein qui le savent mais toi tu peux pas le savoir bon allez je vais faire un effort je vais la la mettre aux couleurs et puis je te la renvoie pour te faire plaisir mais je te ferai une allez allez je me lance un défi je te fais une créa avec comme ça tu pourras avoir une petite poupette pour toi d'accord stef avec le bloc que je vais t'envoyer je te ferai juste ça mais je vais te faire une petite petite créa avec et les boules papillons j'aime beaucoup un grand papillon comme ça je l'aime bien donc là on a le petit comme tu m'as mis sur la sur l'aimant là ça c'est cool aussi j'aime bien les petits trucs comme ça pour faire des je sais plus comment ça s'appelle comme des pinces c'est canon j'en ai quelques-unes mais je pense jamais à les faire mais moi je crois que j'ai que les demi en fait j'ai pas en entier donc si je veux faire comme ça il faut que je les colle ensemble que j'ai pas le j'ai pas le truc en entier j'ai eu ça sur les ateliers de karine donc ça c'est bien pratique toutes ces petites étiquettes blanches pour moi faire même des ancrages des choses comme ça ça c'est cool merci beaucoup ensuite tu m'as super j'ai plein de découpes de petites fleurs tout petit que je pouvoir venir à maintenant tu me l'as déjà fait super je vais mettre un petit peu en 3d et je mets des petites des petites termines comme tu as fait un peu sur le sur le vélo là elle est belle cette découpe pour faire un truc thème mariage ou quoi je la garde elle est juste très jolie enfin je garde tout un mais je veux dire je vais la mettre de côté ah et là chouette tu m'as fait des espèces de un peu polaroïdes enfin pas polaroïdes mais un truc de négatif photo c'est canon je vais le faire en à la super tu m'as en affaire un bien épais je vais m'en servir pour faire un checker un marque page de checker je pense ouais je vais faire ça ça va le faire merci beaucoup à t'as géré c'est chouette c'est chouette c'est chouette de jolies créa pour mon anniversaire je suis très contente très très contente allez donc là on continue et la dernière case ah bah voilà quand je parlais de checker j'avais pas vu mais tu l'as fait en checker comme quoi les grands esprits se rencontrent tout doucement et là tu m'as fait la bicyclette la vie prend des airs de fête oh qu'est ce que c'est que ça dis donc c'est très joli vraiment j'aime beaucoup merci beaucoup ça me donne des idées ça me donne beaucoup d'idées ma poulette alors oh j'ai un carnet super assez c'est cool en plus t'as mis un genre de simili cuir beige non top alors là je peux te vraiment te remercier je j'aime beaucoup c'est super cool bah écoutez je suis encore une fois très très gâté par ce bel envoi merci beaucoup stéphanie pour mon anniversaire ça me touche que tu aies à la fois participer à mon concours et m'envoyer des créas pour mon anniversaire c'est vraiment super gentil de ta part bah écoutez je vous laisse visionner cette vidéo me mettre un petit commentaire et en tout cas merci tu fais aussi du très beau scrap je te mets aussi en tête d'affiche parce que vraiment c'est c'est vraiment très 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 sympa ce que tu ce que tu m'as fait écoutez je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos encore une fois bon merci beaucoup stéphanie et puis ben voilà il ya plus cas avec tout ça en fait je suis tellement gâté que j'ai pu les mots j'ai pu les mots vous me couper la chic et faut le faire pour me couper la chic je vous le dis parce que je suis quand même quelqu'un de très bavard et de très locasse mais ouais là vous me gâtez vraiment tellement que j'en prends plein la vue bah écoutez en tout cas je vous dis encore un grand merci je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos bye bye